Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci une vidéo d'intérieur. Alors donc je vous présente une entreprise. Ce n'est pas moi qui vous la présente, ce sont les commentateurs qui sont sur la vidéo. Alors comme ce n'est pas en français, bien sûr, il n'y a pas de traduction. Et je ne parle pas anglais. Ah non. Et du coup, il va falloir interpréter, il va falloir comprendre. Il se trouve que chez Volkswagen, c'est la catastrophe au niveau de l'ID3. On peut dire ça comme ça. C'est au niveau de la programmation de la voiture. Toute la gestion informatique, électronique, informatisée dans la voiture elle-même, puisque c'est un nouveau modèle qui demande beaucoup de calculateurs et des sondes. On peut dire qu'une électrique, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. C'est ce qui fait sa fiabilité. Mais il y a énormément d'informatique. C'est-à-dire que c'est comme Windows. Il faut beaucoup de programmation. Ce sont des milliers, des millions de lignes de programme, on peut dire ça comme ça, pour chaque élément qui gère la voiture. Il ne faut pas qu'il y ait une faille. Il ne faut pas qu'il y ait une faille qui concerne la sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait une faille qui concerne le fonctionnement de la voiture dans tous les domaines. Que ce soit pour les freins, que ce soit pour le chauffage, l'affichage du tableau de bord, les informations, qu'elles soient cohérentes, etc. Alors, ça me fait penser un petit peu à la Zoé, qui est sortie quand même fin 2012, et ce que Renault avait fait à cette époque. Ça remonte maintenant, on est combien ? En 2020, oui, on est en 2020. Ça fait 8 ans. Mais ça s'est fait avant, puisqu'il faut entre 3 et 5 ans pour la conception des voitures. Et là, c'est une électrique. La Zoé était vraiment le chamboule-tout dans le domaine. Il a fallu tout concevoir chez Renault. « Mais dis donc, les ingénieurs français sont vraiment bien capables. » Moi, je trouve qu'on ne les remercie pas assez. Ils ne sont pas assez mis en avant dans ce pays. Parce que, je fais un peu une réflexion. Quand il y a une réussite, c'est dénigré. C'est montré du doigt. C'est cassé. Quand c'est un échec, l'échec est mis en avant bien plus que la réussite elle-même. Vous me direz ce que vous en penserez. Mais il y a une grande part de vérité. C'est bien dommage. Parce que la France, par une époque qui était vraiment florissante, un peu le phare, oui. Mais ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je n'étais pas né, vous non plus. Mais nos ancêtres, oui, ils étaient là, eux. Et on peut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'avancées technologiques dans tous les domaines du transport, sur le train, la voiture. Et il faut s'en féliciter qu'il y ait encore cette touche française qui plaît beaucoup à l'extérieur de notre pays. C'est pour ça que malheureusement, les ingénieurs les plus qualifiés sont rachetés à prix d'or. Ils ont des ponts d'or pour partir de la France et pour aller travailler pour telle marque ou telle marque, peu importe. Ça peut être dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans les mécaniques, dans l'ingénierie, dans la chimie. Alors, vous voyez, je parle un petit peu d'un ensemble de choses, mais il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas dans un pays pauvre dans la recherche. On est riche dans la richesse de la recherche, dans ce que ça nous apporte. Mais, voilà. Époc veut que maintenant, c'est la mondialisation, que tout s'achète, tout se vend, que quand il y a une défaillance quelque part, tout s'écroule. On le voit en Chine. Donc, on en est à ça. Vous m'excuserez pour toutes les parenthèses que je fais. Pour tous les écarts, c'est toujours mon thème. À moi, c'est comme ça. Maintenant, on va revoir un peu cette entreprise. Puisque chez Volkswagen, c'est une catastrophe au niveau de l'ID3, malheureusement, ils ont mis en avant, bien en avant, l'ID3. Bien en avant sa sortie et sa vente officielle. Ça fait que ça la fout mal. Ce n'est pas de leur faute. Tous les constructeurs en font les frais. Quand c'est un nouveau, une nouvelle mécanique électrique, il s'avère que quand il y a une défaillance, ça met du temps à être remis en état. Quand ça touche l'informatique, ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est comme Windows. Quand Windows sort une mise à jour, ils constatent que ça provoque un problème ou des problèmes. Il leur faut travailler dessus pour corriger la mise à jour. Et la suivante va reprovoquer des problèmes qui vont corriger les anciens. C'est tout le temps comme ça. Et maintenant, on rentre dans un système, même sur l'essence, le diesel, à moindre impact, évidemment, puisqu'il n'y a pas autant de mainmises de l'informatique, puisque c'est une grosse partie mécanique classique. Malgré tout, ça commence aussi là. Là aussi, il commence à y avoir des mises à jour. Le constructeur vous dit, oh, attention, vous avez acheté tel modèle à telle date, il faut vite faire une mise à jour. Ça peut être dangereux pour la mécanique, ça peut être dangereux pour la conduite, bon, etc. On est arrivé à un système hyper complexe. On ne va pas revenir au temps de 4 chevaux, comme j'avais dit auparavant, mais là, c'est complexe. L'idée 3. Ah. Je coupe le son, parce que là, on ne va rien comprendre. Donc, l'idée 3, ben oui, c'est compliqué. Voilà. Et ils essayent de trouver une solution. Ils sont confiants, bien sûr. C'est écrit en anglais, c'est pour l'internationalisation. C'est la mondialisation, c'est comme ça. Et on va voir un peu, donc, des parties mécaniques de l'idée 3. Bon, donc là, c'est le train arrière, normalement, ou le train avant. On ne sait pas trop le moteur. Voilà. Ce n'est pas gros, hein. Non, non, non. Ce sont très, très compacts. Ce sont des électriques. Transmission Madin sous la Caroline du Sud. Voilà. Toujours la Caroline du Sud. C'est allemand. Et on voit, là, de transmission, les roues. Les roues ne sont pas grosses. C'est étonnant. Ça se manipule aisément. Il y a des robots qui se baladent, et qui transportent les pièces détachées d'un service à un autre, à l'atelier à un autre. Les batteries, enfin, les batteries, on ne les voit pas. Ça discute, et puis ça travaille beaucoup. On voit, hein. C'est gros. C'est gros. Mais ça ne tient pas de place. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, vous allez me dire, bon, il y a quand même une partie mécanique. Ou alors, on voit le carter, on voit tout ça, la transmission, le châssis. Mais comment qu'on fait pour rentrer dans cette voiture ? Elle est petite, quand même. Hum, hum. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on voit bien accélérateur, frein. Et c'est tout. Et l'autre pédale à gauche, ça, c'est nouveau. Ce n'était pas indiqué par Volkswagen. À quoi elle sert ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a un levier de vitesse. Ah ! Ça, c'est bizarre. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a un ventilateur. C'est bizarre, ça ne ressemble pas à un moteur électrique, ça, cet ensemble-là. Il y a un radiateur à l'avant. Oui, oui, oui. Il se pose des questions. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? C'est ça, le problème. Et ici, Yanmar, Japon. Ah ! Est-ce que c'est le robot qui a du Japon ou c'est tout l'ensemble ? Je pense que c'est le robot qui transporte tout l'ensemble qui vient du Japon. Et voilà. Ah ! La grosse blague à deux balles. On n'est pas le 1er avril. Non, non, non. Désolé. Non, non, non. On est dans du lourd. On est dans du lourd. On est le 27 février. Et voici l'ID3 Made in America. Voilà. C'est du John Deere. Et c'est fiable. Ça fonctionne bien. Voilà. Ça rentre là-dedans. Ça ressort de l'autre côté. Quand ça rentre, il faut que ça rentre. Ce n'est pas facile de trouver toujours. Mais des fois, il faut changer de côté. Et ça rentre tout seul. C'est ce qui se passe. Donc, il va faire. Il connaît. C'est son boulot. Voilà. Bof. Là, ça va y aller tout seul. C'est sûr. Ah non, ce n'est pas celui-là. Mais non, il rentre pendant... Il est en train de visser des écrous. Bon, bref. J'en suis à devenir comique. C'est tragi-comique. Mais c'est comme ça. Vous avez un robot. Enfin, c'est des êtres humains. Ce ne sont pas des robots. Et puis, les ingénieurs qui se posent des questions. Mais ce ne sont pas les ingénieurs de chez Wozoggen. Ce sont des ingénieurs chez John Deere qui font des gros tracteurs comme ils font ces tracteurs tondeuses. Et ce n'est pas ce qui va remplacer l'ID3. Ce n'est pas ce qui va rouler sur deux routes, bien entendu. Tout ça, c'est une grosse plaisanterie. Et c'est pour aussi mettre en avant quand même, malgré tout, que d'ici l'année prochaine, on n'est pas sûr d'avoir une ID3. Du moins, pas cette année. Pas en 2020. Tellement, c'est énorme le problème qu'il y a au niveau de l'informatique. Alors, les ingénieurs chez Renault, les ingénieurs français et même les programmeurs, je dirais, chapeau. Parce que même s'il n'y a pas de régulateur adaptatif ni le correcteur de trajectoire performant, on a quand même une Zoé qui est vraiment performante. Elle, pas tant mieux. Et pour l'instant, je ne vois pas, à part Tesla, qui lui a appris les meilleurs, bien sûr, dans tous les domaines pour concevoir cette Tesla. Ils ont eu le culot et ils ont réussi. Chez Renault, ils ont eu le culot et ils ont réussi. Je dis bravo, Cocorico, oui, il faut le dire, il faut être fier parce que, mine de rien, ça demande de gros investissements, du temps et du courage. On le remercie bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501